Sexe, Seul, Sexe, Seul, Sexe, Seul Hey ! Hey ! We eat live, guys ! Il est batteur, c'est le kick-off de Sex & Sense spécial confinement. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Koumini. Bienvenue chez Wab, bienvenue chez Maxi. Alors les sexes larges, j'espère que vous allez très très bien justement pour ce lancement de Sex & Sense, mais surtout mes copines, Koumini et Marie, comment est-ce que vous allez ? Oui, c'est Maxi, vous pouvez follow en Instagram, mais vous pouvez aussi follow TarmacBE, ça fait toujours plaisir de donner de la force à la famille. Mais comment mes copines vont ? Écoute, nous, on va bien, moi c'est Koumini, et vous êtes dans Sex & Sense, en fait, c'est votre rendez-vous du dimanche dans lequel on aborde en fait tous ces petits sujets un peu croustillants qui vous font tendre l'oreille, vous savez de quoi je parle, le sexe, la confiance en soi, le rapport aux autres, ou alors la drague, et justement, c'est le sujet du jour. Et la question qu'on vous pose, j'espère que vous êtes prêts à nous balancer tout ça en commentaire, c'est en quarantaine, quelles sont vos meilleures techniques de drague ? Balancez-nous en commentaire vos meilleures phrases d'approche pour draguer en quarantaine. Et puis dans cette émission, on est aussi avec notre experte, celle qui répond à toutes vos questions, même les plus cheloues. Marie, comment tu vas ? Ça va, ça va, je suis là, Cunni, j'adore tes intros, j'adore. Oui, moi, c'est Marie, je suis votre experte sexo pour ce soir, et je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir draguer en confinement, même si t'es célib, et quelques petits conseils pour pas que votre couple éclate après toutes ces périodes de confinement. Donc je suis hyper contente d'être là. Moi, j'en ai besoin, Marie. Ouais, je sais que t'en avais, même moi aussi, j'en ai besoin. Attendez, pause les filles. Vous, vous êtes toutes les deux en couple, je suis la seule célibataire, je crois, dans ce live. Oui, mais toi, ça fait déjà 20 ans que t'as l'habitude, tu peux avoir du jean. Ça fait trois semaines que je l'ai pas vu. Elle a de l'action, c'est quoi ce shade ? Elle a vu, ça fait 20 ans que je... Maxi, est-ce que tu connais ma vie ? Est-ce que tu sais ce qu'il se passe en confinement ? Est-ce que tu sais ce que je vis ? Bien sûr, je sais, tu veux que je raconte ? Elle a plus d'action. Elle a de l'action. Et oh, oh, on se calme ici. Alors, ça dit quoi les sexes-là ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Ils sont là. Comment les sexes-là ? Écoute, ils sont en train de nous dire bonjour. On nous demande comment ça va. Il y a des petits coucous. Hello, guys. Il y a des gens qui ont fait rire déjà. C'est déjà pas mal. Mais moi, les gars, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelles sont vos meilleures techniques de drague. Balancez-nous ça en commentaire. Ou alors, vous nous balancez peut-être les meilleures approches qu'on vous a fait. Peut-être qu'on vous a approchées, ce n'est pas vous qui avez dragué. Balancez toutes vos anecdotes en commentaire qu'on rigole et qu'on commente avec notre experte qui va commenter pour nous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien, si c'est dragué. J'ai plein de petits conseils. On a hâte, on a hâte. Bon, guys, alors, encore bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver dans ce Sex and Son spécial confinement. Vous voyez, on est de la maison. D'habitude, on fait le live sur YouTube. Et depuis le studio Tarmac, mais exceptionnellement, et vu les circonstances avec l'épidémie du Covid-19, on prend nos précautions et on fait ça depuis la maison. Bon, il y a Marie quand même qui me présente. Non, mais tu me présentes. On ne peut pas... C'est vrai. On ne peut pas faire tout ça sur le plateau et tout. Je me sens que ça ici. Les filles, moi, il y a un commentaire qui m'interpelle là ici parce que, vous savez, moi, je viens de Liège, je ne suis pas une bruxelloise et on nous dit si les Bruxellois ne savent pas draguer, ils sont lourds. Et vous, les Bruxelloises, là, ça a dit quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire ? Bah, déjà, Marie, est-ce que tu dragues ? Moi, je drague. Mais Marie, tu n'es pas bruxelloise. Pourquoi tu parles ? Moi, je ne suis pas bruxelloise. C'est moi qui suis bruxelloise ici. Je viens de la Wallonie profonde. Mons. Mons représente. Et moi, je viens de BXR, je suis une BXR, je suis une vraie de vraie, les gars. Alors là, ici, il y a Jessie qui nous raconte sa pire approche de drague. Il y a un gars qui lui a sorti qu'elle avait un gros cul qu'elle baille. C'est quelle manière de draguer, ça ? Manque de respect. Où est le respect ? Manque de... Non, mais ne me perçois pas attention à ce genre de gars, quoi. Maxime, si on me drague comme ça, tu réagis comment ? Cheap. Ou alors, je ne calcule pas. Mais le truc, c'est que... Peut-être... En fait, je ne sais pas te dire comment je vais réagir parce que même dans la vie, en général, quand il y a des conflits, même quand il y a des conflits, en vrai, je ne me fâche pas, tu vois. Donc, si quelqu'un est désagréable, en fait, je ne sais pas te dire. Je ne sais pas te dire. Alors que c'est une situation où j'ai le droit, normalement, de me fâcher, tu vois, d'être indignée, d'être... Voilà, j'ai tous les droits du monde. Et justement, en lisant ce commentaire, Queenie, tu me donnes un bridge puisque les sexes l'art sur le compte Tarmac qu'on a posté, genre des petites stories intéressantes où on vous a demandé de balancer des phrases les plus cheloues, les plus reloues qu'on vous a balancées quand on a tenté de vous draguer. Je vais vous en lire quelques-unes parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. Alors, il y a eu pas mal de... T'es belle pour une Renoise. Pour une Renoise, pardon. C'est trop nul, comme après. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Pour une Renoise, ça veut dire quoi que c'est belle pour une Renoise ? C'est vrai, on peut s'arrêter de sous-goût parce qu'effectivement, en tant que noire, je... C'est du fétichisme. Pourquoi je suis dit qu'elle est belle ? Il est beau ? C'est du fétichisme. C'est déjà parce que tu trouves pas les noires belles et que tu dis « Ah, celle-là, elle est intéressante. » Ah, celle-là ? Ah, celle-là, elle passe. Non, c'est non. On n'est pas d'accord. I don't agree. Alors, il y a eu... T'as déjà baisé ? Mais non. Il y a vraiment eu ça ? Très classe. Est-ce que c'est des phrases que vous recevez pendant le confinement ou c'est des phrases que vous avez déjà en temps normal ? Ça, j'aimerais bien savoir. Est-ce que les gens sont encore plus lourds en confinement ? Ça, je me le demande. C'est vrai. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais moi, j'ai l'impression que les gens sont juste plus... Comment dire ? Par exemple, tu remarqueras que les gens, ils sont enfermés chez eux. Ils ont besoin de contact, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vu... Moi, j'ai fait des petites études sur Internet qui montraient que les applications de rencontres style Tinder, Happn, Grindr et tout, elles avaient une hausse de leur utilisation de plus ou moins 20 % que les gens restaient beaucoup plus longtemps. Ce qui prouve vraiment qu'ils ont envie, les gens, d'entrer en contact. Et puis, tu as les applications qui se sont adaptées aussi, en fait, à ce Covid-19 parce qu'ils savent que les gens ne doivent pas se voir. Alors, ils mettent en place des... Vous pouvez rencontrer des gens dans le monde entier. Ils offrent plein d'options gratuitement sur Tinder, par exemple, c'est ça. Et ce qui est marrant... C'est beau, le marketing. Et sur Tinder, vous savez, c'est quoi les phrases... Maintenant, les gens, ils doivent mettre une description, un peu une bio. Et vous savez, les phrases qu'on retrouve le plus dans les bio, c'est « restez chez vous, fais attention à toi, distanciation sociale, comment ça va ? » Et « lavez-vous les mains » et « le dernier », même pas de papier toilette. Ça va, les gens, c'est assez sage. Ça, c'est les phrases qu'on retrouve le plus dans les descriptions en ce moment sur les applications de rencontre. Donc, c'est un truc de dingue. Donc, on voit que les gens ont besoin, en fait, de draguer en ce moment. Je pensais que ce serait hyper trash, quoi. Déjà que sur Tinder, des fois, tu reçois des aubergines d'un seul coup, tu vois. T'as même pas dit « salut », t'as même pas dit « bonjour ». « Out of nowhere », en mode genre. « Out of nowhere », ou « send me nudes » et t'es là. « La orga ». Attendez, je vais vous lire encore rapidement juste quelques réponses qu'on a eues par rapport à la story qu'on a publiée. Donc, il y a... Il y a quelqu'un qui a dit « t'es intelligent pour un mec qui a grandi en Afrique ». Mais non ! « T'as un beau cul ». « Tu sais que tu ressembles à ma sœur ». Ouais, ouais, ouais. Tu ressembles à ma sœur ? Tu ressembles à ma sœur ? Ouais, tu ressembles à ma sœur. Qui dit ça à quelqu'un ? Je te jure. Attendez, je vais vous en prendre encore deux et puis j'aurais fait le tour. Il y a le fameux « et psss ». Tu vois, normalement, le « et psss ». Tu fais dans la rue. « Et mademoiselle ». « C'est ça que tu m'as mis en écrit. » Ça se met par ma sœur. Il y a un gars qui m'a suivi une fois et il m'a dit « Hé, passe-moi ton 0,4 ! » « C'est 0,4 ! » « Attends, je commence à écrire 0,4 ! » Les filles, il y a quelqu'un qui s'intéresse à notre vie privée dans les commentaires. Il y a Vanessa qui dit « Et vous, comment vous faites quand vous êtes amoureux d'un garçon ? » Comment on fait pour draguer ? Je pense qu'il veut dire « Ouais, quand on a un crush. » Imaginons que tu es célibataire, là, tu as un crush sur un gars. Est-ce que tu vas lui dire ? Tu ne vas pas lui dire ? Ça se passe comment ? En fait, j'ai remarqué que tourner autour... Parce que moi, c'est ce que je faisais. Du coup, c'est que je tournais beaucoup autour du pot sans parler des choses comme elles sont. Mais des fois, tu n'oses pas parler des choses comme elles sont parce que tu te dis de peur que la personne, elle fouille parce qu'il va se dire « Putain, mais elle est folle, celle-là, on vient de se commencer à se parler. » Alors que c'est normal, c'est humain, tu parles avec quelqu'un tout le temps, tu l'apprécies, tu t'attaches. Et donc, au bout d'un moment, tu peux commencer à te poser des questions « Tiens, en fait, on est quoi ? » « C'est quoi notre relation ? » Et j'avoue que moi, la plupart du temps, c'était toujours là que ça coincait. Il y avait toujours un truc de « Ouais, mais bon, en fait, là, je sors d'une relation. » « Oh, ya, ya ! » C'est chez moi qu'on folle le 17. Non, pardon, je ne vais pas dire ça. J'ai juste dit « Nick, là. » Je vais juste dire une partie des paroles. Mais bref, pour en revenir à la question qu'on m'a posée, en gros, moi, ça calait toujours au bout d'un moment, c'était « Oui, non, en fait, tu vois, moi, j'ai une copine. » « Tu vois, j'ai une copine, je viens de me séparer, na, na, na. » Et c'est en mode « Gros, moi, tu sais très bien que t'as parlé avec moi, tu vois très bien quel genre de personne je suis. Donc, au bout d'un moment, si tu voulais jouer, tu me dis depuis le début que tu veux jouer et arrête tes conneries, tu vois. » Et ça, c'est ça qui me déçoit la plupart du temps chez les gens. Sois honnête depuis le début. Sois clair dès le départ. Moi, c'est ça. Je suis totalement... Là, je te rejoins, Maxi. Le problème des gens, c'est qu'ils ont envie de s'amuser et ils vont te faire croire que non, ils en veulent plus. Ils ont envie de s'occuper avec toi. Ils ont envie de s'amuser. C'est ça. C'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, c'est ce que je répéterais toujours. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui veulent s'amuser, il y en a qui veulent se poser. Toi, c'est comme les Legos. Prenez ceux qui s'emboîtent avec vous. N'allez pas prendre un autre Lego et forcez à s'emboîner. Alors, ça s'emboîtra, ouais. On rentre dans un carré, là. Tu sors des phrases de confier l'homineuse valide. On est là. C'est comme un Legos. Ça déchire. Alors, on laissez que ce l'art ne vous en fête pas. Continuez à répondre à la question du jour en mode quarantaine. Quelles sont les meilleures techniques de drague ? Mais là, on va passer au Prelileleelelelele. Et juste après, on va lire le commentaire puisque je vois Quini, elle en a. J'adore les commentaires. Il n'y a pas de chatroulette aujourd'hui ? Ah, les Prélies. Alors, Queen, ça dit quoi ? Ben, les Prélies, c'est pour toi ou c'est pour moi ? C'est qui qui fait les Prélies aujourd'hui ? Ah, mais tu voulais lire un commentaire. C'est pour ça que je te laisse... Ah, OK. On va lire les commentaires. choisi, qui nous dit « est sexy », c'est ce que j'entends souvent, c'est comme ça qu'on vient la draguer. Marie, quel est le conseil que tu donnerais aux mecs qui viennent draguer comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? Et même aux meufs peut-être, parce que c'est pas que les mecs, il y a aussi les meufs qui ont sûrement des techniques cheloues. Oui, mais là, c'est une fille qui m'a dit que c'est un garçon, enfin les garçons lui disent souvent « est sexy ». C'est pour ça que je parlais de ça, mais les mecs n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire comment les filles viennent vous draguer quand elles le font. Mais franchement, je trouve que c'est compliqué pour un gars. Il y a beaucoup de gars maintenant qui ont peur d'aller vers les filles qui se disent « ouais, comment elle va le prendre ? Je ne peux pas la toucher, je ne peux pas lui faire un compliment ou sinon elle va le prendre mal. » Donc moi, je dirais miser sur l'humour, miser sur les petits trucs qu'elles n'ont jamais entendus et aller la voir souriant, polie et chacun sa technique. Moi, j'adore regarder les vidéos sur YouTube des mecs qui draguent les filles. Des fois, ça ne marche vraiment pas et la plupart du temps, les filles adorent, adorent l'humour. Tu arrives avec une petite blague, il y a un type qui faisait semblant d'être au téléphone avec quelqu'un d'autre et après, il commençait la conversation. la fille pensait qu'il lui parlait et puis « non, non, j'étais au téléphone » et puis elle rigole, elle fait « ah, désolée, pardon » et puis il commençait la conversation. Bon, ça peut ne pas marcher pour tout le monde, mais dites-vous que faire des cat-calling, ouais, sexy, hey, big butt, et la meuf là, non, toi là, je t'aime bien, non, non, ça ne marche pas. En plus, vous êtes en public, la meuf, elle n'a pas envie que les gens, même si elle est attirée par vous, elle n'a pas envie que les gens sachent que c'est par ça qu'elle a été attirée. Donc ça craint, même si elle voit que t'es mignon, elle ne va pas venir, tu vois, il faut la respecter un minimum. J'ai encore un commentaire ici de Jessie qui dit « le problème, c'est que d'abord, je fais connaissance avec le gars et puis directement, il commence à demander des nudes. » Mais c'est ça, en fait, il y a trop de gars qui demandent des nudes. L'erreur, l'erreur, l'erreur. L'erreur, l'erreur. Merci, l'erreur, c'est vraiment ça, c'est l'erreur. Non, en fait, c'est ce que... Ouais, dis Kuni. Non, non, je t'écoute, Marie, parce que tu es notre conseillère experte ici. Je te laisse la parole. Écoutez-moi, vraiment, les nudes, c'est cool. Si vous êtes dans une relation avec déjà quelqu'un que vous connaissez, que vous respectez, et aussi la personne, vous devez lui faire confiance. Ça date pas d'hier, les histoires où les meufs, on prenait leurs photos nues et on les mettait sur Internet, tu vois. Ça s'appelle le revenge porn, c'est hyper, hyper dangereux. Donc n'envoyez pas des photos nudes à des mecs. Et c'est punissable par la loi, je précise. Parce qu'il y a un... De faire du revenge porn. Les gars, on sait, vous êtes en chien, mais bon, c'est chaud. Mais par contre, tu vois, je veux dire, ça peut arriver d'envoyer des nudes, mais dans un certain cadre de confiance. Ça fait un moment que t'es avec ton gars, tu lui fais confiance, machin et tout. Mais le problème, c'est demander des nudes. Chérie, on vient de se connaître. Je ne sais même pas comment s'appelle ta maman. Je n'ai même pas ton nom de famille. Je ne sais pas où tu habites. Et tu veux que je t'envoie mon corps ? Rapidement, comme ça. Moi, je pense que s'il y a des gars ou des filles qui demandent des nudes, c'est qu'ils ont vu que quelque part ça se fait et qu'ils se disent peut-être que, ah tiens, c'est ça. Parce que si tu vois que ça ne marche pas en général et que c'est quelque chose qui est proscrit, jamais tu ne vas tester. Mais là, ils le font parce qu'ils voient que ça y est. C'est tout pour certaines personnes, ça marche. Et j'aimerais juste dire, tout à l'heure, Queenie, tu parlais de Tinder, de Happen, que voilà, les gens vraiment sautent dans le wagon. Ils n'hésitent plus à aller dans les sites de rencontres pour justement rencontrer des personnes. On est confinés, il n'y a pas le choix. C'est ça. Et Happen a fait un sondage justement et on voit que 71% de ses utilisateurs vraiment vont plus discuter sur l'application dû au confinement alors qu'on pourrait se dire justement, on est en confinement, à quoi ça sert que j'aille parler à quelqu'un puisque je ne vais pas pouvoir le voir étant donné qu'on est tous enfermés chez nous. Et en plus de ça, plus de la moitié considère, même reconsidère l'option du chat vidéo, donc du rendez-vous par vidéo. Donc ça peut paraître un peu spécial, mais pourquoi pas, en sachant que des fois, pour les personnes qui sont timides, ça peut ouvrir la voie, quoi. C'est une étape, tu es plus à l'aise jusqu'à l'étape de la vraie rencontre où peut-être tu vas être un peu plus chill, quoi. Alors les gars, pour tous ceux qui sont en train de débarquer là dans le live, je rappelle le sujet du jour, c'est la drague sous confinement. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, quelles sont les meilleures approches qu'on vous a fait en drague depuis le début du confinement. Et en parlant de drague, est-ce que vous savez que Mythique a annoncé qu'ils allaient lancer en fait un espèce de podcast où ils vont traiter de différentes thématiques sur le célibat et le couple pendant le confinement. Et ça va se passer sur 10 heures. Les gens tous les jours ? Oui, du lundi au vendredi, ils ont dit qu'ils vont appeler Amour et confinement. Ça va s'appeler Amour et confinement. Et donc du coup, ça va être un podcast qui va permettre aux gens de témoigner de comment est-ce qu'ils vivent leur confinement, l'amour, le machin et tout. Et je trouvais ça un peu marrant et je trouve que ça colle bien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc les gars, balancez-nous en commentaire vos meilleures techniques de drague. D'ailleurs, je vais aller regarder les commentaires de super vite pour aller voir ce qu'on dit. Alors, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait « Eh, sexy ! » On avait réagi et Aristide qui dit « Eh, sexy ! » C'est pas pour draguer, c'est plus pour provoquer. Il dit que les mecs font ça en général pour provoquer, mais pas pour draguer. Mais provoquer quoi ? Je pense qu'ils se doutent que la meuf va dire non, tu vois. Mais pourquoi alors ? Déjà. Si vous remarquez ce genre de gars, ils sont souvent en groupe. C'est vraiment égo. C'est pour faire le malin. Oui, mais c'est vrai. Tu fais le malin. Tu veux aussi avoir l'attention de la meuf. Voilà, tu fais le gars, quoi. Je pense que si tu te retournes et que tu dis « Ouais, salut, ça va ? Tu veux mon numéro ? » Le gars, il sera là quoi ? Il va être trop surpris. Il y a encore un autre sexueur qui a réagi. T'as Rimin qui donne un conseil au gars. Elle dit « Le gars, avec de l'humour, c'est top, car même s'il est moche, il y a un truc qui peut se passer. » Donc, en gros, avoir de l'humour pour elle, même si t'es pas très beau et tout. Si t'arrives à faire rire la fille et que t'as un petit... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est chaud, hein. Ouais, mais il est marrant. On dit... Ouais, mais il est marrant. Moi, si je trouve que c'est chaud... Tu peux être attirée par le gars après. Non, moi, je dis, c'est chaud si t'es pas du tout, du tout, du tout attirée. Mais il y a des gens qui peuvent pas t'attirer au début et puis ils t'attirent par leur personnalité. Et il y a des gens qui sont plus attirés par l'intellect que par le corps, quoi. Ouais, mais moi, tu vois, ce qui m'attire, c'est pas un mec, c'est pas son côté comique. Tu vois l'expression « Femme qui rit à moitié dans mon lit ? » Qu'est-ce qui t'attire, Queenie ? On y reviendra. Tu veux ? Imagine, j'en profite alors pour poser une question au sexuelart avant qu'on passe au tchat. Et même vous, les filles, si vous voulez, vous pouvez répondre. C'est quand vous voulez draguer ou quand vous voulez draguer, vous y prenez comment et où ? Vous faites ça comment ? Est-ce que vous préférez le faire dans la rue ? Est-ce que vous préférez le faire via une application ? Et si on vous drague, vous préférez que ça se passe comment ? Et je vais y arriver, c'était compliqué, je crois. Moi, cash. À l'aise, je m'en fous. Anyways, on va passer au tchat. Il y a un tchat roulette ? Oui, ma tchat roulette. Ah, le tchat roulette ! Il y a eu quoi dans les sondages, Maxi ? Ça dit quoi ? Parce qu'on a fait des sondages sur YouTube, non ? Exactement. Donc, on vous a posé la question sur YouTube. En mode quarantaine, quelles sont les meilleures techniques de drag pour voir un peu votre mood, si vous préférez aller draguer ou pas ? Et on a 24% à dire, je suis chaud, donc je vais aller draguer en mode charreau de dingue, contre 76% qui dit, c'est mort. Donc, en mode quarantaine, ça n'a rien dragué. Et donc, j'aimerais savoir, du coup, pourquoi est-ce que vous seriez moins chauds en période de quarantaine ? Qu'est-ce qui ferait que les gens seraient moins chauds ? Et est-ce que Marie, tu as une réaction par rapport au résultat du sondage ? Aux gens qui sont moins chauds de draguer en quarantaine ? Oui, exactement. En fait, il y a plein de témoignages de gens qui sont là « Ouais, je ne suis pas chauds » parce que moi, il me faut du contact physique. Je ne veux pas du tout chatter pendant des semaines parce qu'on se dit, OK, c'est le 19 avril, peut-être que c'est le 3 avril, peut-être que ça va durer des semaines. On n'en sait rien. Et donc, moi, je comprends certaines personnes qui ne veulent pas commencer une relation parce qu'ils n'auront pas le contact physique. Mais d'un autre côté, je dis, qu'est-ce que tu as à perdre si tu veux commencer à parler avec certaines personnes et un peu plus les connaître ? Ça ne t'engage à rien. Il y a un témoignage ici, justement, par rapport à ce que tu dis, Marie. C'est Marine Dek qui nous dit « Moi, j'ai rencontré quelqu'un pendant le confinement et le rendez-vous réel, ce sera quand on sort du confinement. » Et pour le moment, tout va super bien. Comme moi, il y a moyen de commencer. Alors, Marine, moi, je suis chouette que tu nous racontes un peu plus. Dis-nous en plus de comment est-ce que vous vous êtes rencontrées, applications, réseaux sociaux. D'où ça vient ? Je veux trop savoir. Moi, je suis trop, 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 trop. Il y avait un autre comme Queenie avec Askip Nejma qui disait « Date avec mon voisin dans le face tous les soirs à la même heure à la fenêtre à jouer sur plateau. » C'est trop cute. C'est trop cute. Vous voyez, il y a des histoires d'amour qui sont en train de naître pendant ce confinement. Date avec ton voisin. Et tu vois, d'habitude, moi, ce que je trouve bien avec le confinement, c'est que, tu sais, d'habitude, tu rencontres un gars et vous avez votre vie de tous les jours. Tu dois aller travailler. Il va travailler, il va à l'école. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font que vous ne vous parlez pas souvent. Et là, on se fait tellement chier que là, quand on apprend à connaître quelqu'un, eh bien, on parle pendant des heures et des heures. Tu sais, on est confiné. Il n'y a rien d'autre à faire que faire connaissance. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur moment pour faire des vraies rencontres et apprendre à se connaître et à discuter. Moi, je trouve ça trop cool, le confinement. Moi, franchement, en ce moment, le confinement, I like it. Queenie, elle fait des choses en confinement. Juste avant qu'on passe au fameux.q, j'aimerais juste vous lire un commentaire de... Je vais retrouver son nom. Donc, Tony, Tony Chaduc, qui dit « Draguer suppose faire des rencontres et des sorties sympas, mais aujourd'hui, le seul plan qu'on peut proposer à une personne est « Ça te dirait d'être confiné avec moi ? » Puis il a fait « Hum, hum. Je ne suis pas sûre que ce soit la manière de draguer la plus subtile et la plus élégante. Non, draguer en ce moment n'est malheureusement pas possible. » « Oui, il est donc, c'est mort. » Mais alors que c'est... » Mais c'est ça, en fait, il y a des couples à distance. Les gens, ils ne savent pas ça. Quand tu es en couple et que tu ne peux pas voir la personne tous les jours, comment les gens y font ? C'est qu'ils s'accordent du temps. Si aujourd'hui, tu décides d'accorder du temps à une personne, de telle heure à telle heure, ça va être ton time. C'est à toi que je vais accorder du temps. Et tu peux être romantique, tu peux être drôle, tu peux avoir des idées. Tant que tu prends l'initiative d'accorder du temps à la personne et de donner de ta personne durant ce temps-là. Moi, je trouve que ça peut servir de drague 2.0 ou de drague pendant le confinement. Et tu peux vraiment créer des vrais liens avec cette personne même si vous ne vous êtes pas rencontrés physiquement. Parce qu'il y a des gens qui tombent amoureux sur Internet « Big up catfish ». C'est très chiant. Mais voilà, ça existe vraiment. Tu peux vraiment tomber amoureux sans avoir vu la personne. Bon, après, moi, je conseille quand même de se voir en personne, en vidéo avant de les rencontrer. Mais voilà, pas tomber amoureux juste comme ça d'une image d'une personne que tu ne connais pas vraiment. Mais bon, c'est possible. Alors, Yalea, il y a du monde qui est en train de débarquer et qui nous demande c'est quoi le sujet du jour. Alors, on parle de drague sous confinement. Comment la famille ? Est-ce que pour vous, la drague, c'est totalement possible sous le confinement ? Ou alors, au contraire, c'est complètement mort parce que vous ne risquez pas de revoir la personne d'aussitôt ? Ou quelles sont vos meilleures techniques de drague ? Quelles sont les meilleures approches qu'on vous a faites ? Alors ici, tout à l'heure, moi, je parlais, vous savez, de mecs qui mentent parfois. C'était quoi le sujet que j'avais dit tout à l'heure ? Oui, avec les Legos. Donc, tu vois, quand tu mens alors qu'il y en a dix qui sont dans la même optique que toi. Oui, c'est ça. Tu vois, tu peux t'emboîter avec les personnes qui sont dans la même optique que toi. On est d'accord ? Ici, il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais les gars qui veulent... Attends, attends. Ils disent... Est-ce que fille aime qu'on leur mente puisque quand tu es véridique, elle ne te croit pas ? Marie, s'il te plaît, experte, peux-tu répondre à ce commentaire ? Pourquoi est-ce qu'on nous... Ça me fait penser à la chanson de Lyncha, pardon, je veux que tu mentes. Vous vous souvenez de cette chanson ? Je fais, tu mentes, je fais, tu mentes. Ouais, des fois, on peut être... Non, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi c'est pas vrai ? On ne veut pas qu'on nous mente. En fait, les gars, souvent, ce qu'ils me disent, c'est ouais, vous voulez du romantisme, vous voulez qu'on joue le jeu, tu vois ? Et le jeu, en fait, ce que les gars ne veulent plus jouer, enfin, certains gars ne veulent plus jouer, c'est le jeu de courtiser un peu la meuf. Ils trouvent que ça fait un peu faux, mais quand tu aimes vraiment une personne, t'aimes ça, t'aimes séduire, t'aimes organiser des trucs, l'inviter au resto, la faire sortir, imaginer des dates et tout. C'est pas qu'on veut qu'on nous mente, mais c'est vrai que des fois, on a peut-être une idée un peu romantique de l'amour et on s'attache à ces idées alors que peut-être la vie réelle ne s'y prête pas vraiment. Mais soyez un peu romantique. Ça manque, ça manque un peu, mais il y a des gars qui savent très, très, très bien le faire et qui sont très romantiques et les meufs adorent, quoi. Donc, je vous dis, restez romantiques, les gars. Alors, il y a une 237 qui nous dit si on me drague, je préfère que ça se passe sur les réseaux sociaux comme Instagram. Est-ce qu'elle nous dit ça parce qu'elle préfère ça aux apps de rencontre, peut-être ? Non, c'est parce que j'ai posé... C'est parce que j'ai demandé si on vous drague, vous préféreriez que ça se passe en rue ou sur les réseaux sociaux et donc elle répond à ça. Et toi, Maxi, tu peux répondre à cette question si on te drague en rue ou sur les réseaux sociaux ? En vrai de vrai, je suis tout terrain. Enfin, j'étais tout terrain. Tout terrain. J'étais. Après, ils sont à me ramasser s'ils disent que je suis tout terrain. La meuf est tout terrain. Et le chéri de Maxi, là, je t'appelle dans les lives. Il fut une époque où j'étais tout terrain. Mais les filles, on va passer au point cul et Marie, tu vas nous parler de la drague en confinement. Yes. Spill the tea, comme on dit, verse le thé. Un peu pour Queenie, un peu pour moi, un peu pour toi et beaucoup pour les sex-elars. Les filles et nos sex-elars, je suis tombée sur une vidéo qui a fait plus de 400 000 cas. 400 000 personnes ont vu cette vidéo et c'est un gars qui s'appelle Jérémy Cohen qui a vu sa voisine à Brooklyn, il habite à Brooklyn. Il était sur sa terrasse, il a vu l'une de ses voisines danser et je vous laisse deviner pour vous-même parce que j'ai un petit extrait de la vidéo et regardez ce qu'il a fait. Oh, c'est trop cute. C'est trop cute. Je vous fais le résumé de la vidéo. Jérémy a aperçu sa voisine qui dansait sur le toit. Elle faisait une vidéo au TikTok. Il s'est dit non, c'est fini. Elle est trop cute, cette meuf. Je vais mettre mon numéro sur mon drone. Il a envoyé son numéro. que tu vas trouver un mec Queenie. C'est trop mignon. Il va faire un TikTok sur le toit ou sur ta terrasse. Et qui nous a dit que j'avais le somme des célibataires ? Il nous plaît très bien pendant ce débat. Écoute, do what you want. Mais sa technique a super bien fonctionné parce que la fille a pris son numéro. Ils ont commencé à chatter et il a trouvé des méthodes de dingue pour la rencontrer en vrai en respectant le social distancing et en ne voulant pas la contaminer. Regardez la photo. Il s'est mis dans une boule. Il a vraiment fait ça. Mais ouais. Pourquoi il n'y a qu'aux Etats-Unis qu'il y a des gars comme ça ? Nous ici, on n'a qu'à des gars avec des faux romantismes mais ils n'ont pas envie de dire. J'en jure. New York, New York, c'est un foyer de l'épidémie. Il y a des centaines. Tu vois, on me demandait en commentaire parce que j'ai dit l'humour, ça ne me fait pas rire. Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Ben, ça. Voilà. Les attentions. Les attentions trop mignonnes. Je ne sais pas si tous les mecs peuvent faire ça. Mais franchement, c'était super cute et je me suis dit waouh, ce type. C'est sûr qu'après le confinement, ils sont déjà en train de se texter, s'envoyer des textos. Donc, c'est sûr, sûr, c'est certain, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. C'est trop, trop mignon. C'est une trop belle histoire. Ici, Marie, il y a quelqu'un qui a besoin de tes conseils en commentaire. C'est Darline qui nous dit comment faire ? Mon copain m'a largué pour une autre. Et en même temps, j'ai tous ses potes sur le dos et il y en a un qui me plaît bien. Est-ce que tu penses qu'elle devrait quand même aller avec le pote parce qu'il l'a largué pendant le confinement ? Qui largue pendant le confinement ? Qui ? En fait, je trouve que c'est dangereux parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont un bro code ou sister code et qui ne vont jamais, jamais sortir avec toi parce que justement, tu es l'ex de leur meilleure amie et tu vas être vue comme celle qui veut briser leur amitié. Donc moi, je te dirais de faire très 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 attention parce que tu pourrais avoir ton cœur brisé deux fois. Mais si tu as vraiment envie d'y aller, vas-y, mais ne sneak pas derrière ton ex-petit copain même si c'est... Enfin, fais-le. Vois avec son meilleur pote si lui, il est OK d'officialiser votre relation. Pas de t'avoir en side-cheek, tu vois, mais d'officialiser, de te dire ouais, je serai vraiment ton copain, tu seras ma copine même si mon pote était avec toi. Il y en a qui sont en train de dire, parce qu'on était en train de dire, oui, faites comme le gars, ouais, on n'a pas tous des drones. Ouais, c'est vrai les gars, non franchement. Mais il y a d'autres moyens d'être inventifs, même si vous n'avez pas de drones. C'est vrai qu'on en demande toujours beaucoup aux gens. Est-ce que nous, en tant que meuf, on serait capable de trouver un moyen d'aller draguer notre voisin à... I don't know. Queen, mais qu'est-ce que tu ferais pour draguer ton voisin mignon, là ? Moi, je drague pas. En fait, le truc, c'est que je laisse un peu venir à moi, mais je peux peut-être vouloir me faire remarquer. Tu vois, quand quelqu'un me plaît, je vais attirer son attention sans lui montrer que je le drague. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Je veux dire que t'es discrète. Tu vois, c'est tous les mêmes, là. Ton crache à vide, c'est discrète. Et t'es là. Non, mais... Tu vois, j'essaie juste d'attirer un peu son attention tout en ne le draguant pas. J'ai quand même envie que ce soit la personne... Enfin, je sais juste que je suis trop timide pour arriver et dire salut, tu me plais, bonjour, chantez. Mon aimer ce qu'elle est. Mais Marie, tu vois là, par exemple, dans la vidéo que t'as montré, le gars, c'était très mignon d'heure l'initiative. Il a dragué, pardon, j'allais dire, il a trompé. Il a dragué en utilisant un drone. Mais comment est-ce qu'on fait pour draguer, par exemple, pour les gens qui sont en confinement ici et qui ne sont pas chauds de faire des appels vidéo ? Je pense que quand t'es pas chaud de faire des appels vidéo, déjà, il faudrait que t'aies quelqu'un dragué. Que t'aies trouvé quelqu'un, un petit proche avec qui tu parlais déjà avant le confinement, avant se rencontrer beaucoup dans les supermarchés. Donc, c'est vrai que maintenant, prends le risque d'aller faire tes courses. Ce n'est peut-être pas un très, très bon conseil à donner. Mais si tu n'es pas chaud de faire des appels vidéo, tu peux aussi t'organiser des dates avec la personne, te dire, on va regarder Netflix ensemble et on peut commenter en même temps. Netflix party ! Voilà, Netflix party ! Vraiment des trucs comme ça où tu prends du temps pour la personne et tu lui dis, voilà, on va faire ça ensemble. Si vous avez des points communs essayez de focus sur ces points communs et d'essayer de faire des choses liées à ça. Genre, les gens qui aiment la lecture vont te dire, ouais, je vais lire ce livre, vas-y, lis-le, dis-moi ce que t'en penses, je vais regarder ce film. Et c'est aussi le moment, si tu veux te mettre dans une vraie relation après le confinement, c'est aussi le moment où tu peux vraiment poser les vraies, les vraies, vraies questions, les deal breakers comme toutes les choses que tu n'aimes pas. Si tu sais exactement que c'est ce genre de choses que tu ne vas pas aimer chez la personne, il faut que tu poses ces questions. si vous connaissez la série Love is Blind où ils devaient se parler à la vogue pendant des heures. Les sexuelles qui regardent ça. En commentaire, je veux savoir qui a regardé Love is Blind et qu'est-ce que vous en avez pensé. Qui a regardé Love is Blind parce que franchement, ils se sont formés pendant quatre semaines. Quatre semaines sans voir la personne. qui me fait trop penser à Maxier son mec. C'est vrai, c'est comme le confinement. T'as dit quoi ? Je dis déjà qu'il y a un couple qui me font trop penser à Maxier son mec. Devinez. Devinez qui c'est qui et ce groupe. Devinez lequel. Et tout à l'heure, tu vois, il y avait Darline qui demandait si ça craignait de sortir avec le pote de son mec qui vient de la larguer. et il y a quelqu'un en commentaire qui a dit il y a dix millions de mecs sur Terre. Ça, ça se fait pas. C'est interdit. Non, non, non. Avec des croix. Parce que c'est quelqu'un qui respecte le girl code, guy code. Le guy code. Et toi, vous, vous êtes d'accord avec cette personne ? En fait, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, je sais que personnellement, je ne pourrais pas le faire. J'ai déjà été dans une situation où j'ai mon ami qui m'a dit écoute, il y a un garçon avec qui il a eu des histoires. Je le trouvais très beau et elle m'a dit franchement, tu peux y aller, je m'en fous. Et j'ai fait mais non, t'es folle ou quoi ? Genre, on va partager un zizi. Jamais de la vie. Genre, t'es passée dessus, c'est mort. C'est périlé. Moi, je pense qu'il y a niveau... Enfin, il y a des trucs. Genre, par exemple, moi, j'ai une cousine à moi qui est sortie avec mon ex et c'était une vraie histoire. Je suis restée longtemps avec le gars et donc, je n'ai pas du tout apprécié et cette cousine, jusqu'aujourd'hui, on n'est plus amie. avec qui j'ai vite fait flirter, il n'y a rien eu. Là, je ne lui en veux pas parce que je n'avais pas de sentiments. Parce que, tu vois ce que je veux dire ? Allez, s'ils sont heureux et qu'ils s'aiment, je peux laisser faire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement, il y a aussi ce truc de se dire genre c'est vrai que si la personne elle est heureuse avec une autre et que toi, tu t'en fous, pourquoi je ne vais pas me dire ? Et si je n'ai pas de sentiments. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a dit ouais, tu peux aller faire des trucs avec le gars mais pour moi, c'est juste impossible et il faut savoir aussi que le code d'honneur en amitié, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Une règle qui est valable pour nous trois peut être complètement ridicule pour toi. Ouais, et moi, si je peux faire l'avocat du diable, si je peux vous dire, franchement, moi, j'ai eu une super mauvaise expérience. Il y a l'ex de ma pote qui me kiffait et moi, j'ai eu une discussion avec ma pote, je lui ai dit ouais, est-ce que ça te dérange ? Est-ce que ça te dérange si je vais voir s'il y a moyen de moyenner ? En gros, c'est ça que je lui ai dit. Elle m'a dit non, meuf, ça ne me dérange pas. Girl, pendant des mois, c'était pas vrai, c'était pas vrai du tout parce que pendant des mois, elle m'a fait des remarques. Il faut dire la vérité, oui. Mais c'est la fierté. Je me suis même pas mise avec les gars, mais ça a vraiment, vraiment gâché notre amitié. Au jour d'aujourd'hui, on ne se parle plus. Après, je ne sais pas si on serait restés amis pendant des années, mais ça a vraiment gâché notre amitié. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'est plus amis. Donc moi, je te dirais de faire attention puisque dans ce cas-là, si tu veux sortir avec le meilleur ami de ton ex, même si ton ex est le pire des connards, il y a beaucoup, beaucoup de chances que ça se retourne contre toi. L'erreur, l'erreur, l'erreur. Il faut écouter les petits Mayumbo ou pas. Les petits Mayumbo. Mais il y a des gens chez qui ça passe très bien. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais plus, son nom qui disait ouais, mais les filles, vous vous draguez jamais aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense qu'il y a quand même plein de meufs qui draguent. Ça arrive blindé, non ? C'est ça. Les gars, en commentaire, dites-nous si vous vous êtes déjà fait draguer. Ouais, moi, je suis tout le temps dragué. Raconte Marie, on veut des anecdotes. Non, non, moi, ça m'énerve de raconter ça. Mais bref. Marie, tu es la voix de la raison, ça t'énerve. Oui, non, 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 il faut que je me calme. En fait, non, je trouve. Il y a beaucoup de meufs, c'est vrai, qui le draguent, qui viennent, qui disent, ouais, t'es beau, qui le touche. Vraiment, les meufs, ils vont, tu vois, moi, je suis choquée. C'est vraiment ça, je suis là sur le côté. Jusqu'à ce qu'un jour, j'aille lui dire aussi, ouais, moi, je me fais draguer, wesh, et que j'aille même raconter comment je me fais draguer par un tonton vraiment dégueulasse et que je suis contente. Tellement, il a des histoires que moi, j'en ai pas, tu vois. T'as le seul, tu te sens genre. J'ai le seul, tu te sens. J'ai le seul, j'ai le seul. J'ai le seul, j'ai le seul. ici, j'ai un commentaire parce que tout à l'heure, moi, je disais que, par exemple, je drague pas, mais j'essaye de me faire remarquer. Et t'as Aristide qui nous dit, les filles, dites-moi, je passais mon bafa et une fille qui me plaisait me fixait tout le temps. Est-ce qu'elle est en train de se faire remarquer? Mais c'est ça, mais c'est les signes qu'on envoie ça, un jeu de régal. je fixe un mec souvent. Mais non, je sais pas dans quel mood était cette fille, mais moi, en général, si je suis en train de fixer un gars, c'est que, genre, I'm like, eh oh. T'es en train de bipper, envoie, signale, pa, pa. Mais souvent, les gars nous disent que nos signaux sont pas assez visibles. Donc voilà, dites-nous, vous les gars, quels signaux, quels signes on doit vous faire pour que vous voyez qu'on est intéressés. Franchement, on regarde, on touche le bras, on rigole beaucoup. Quoi d'autre ? Ouais, même si t'es pas dans le tour. C'est vrai, les rires à la con. Je te jure, tu rigoles juste parce que tu veux, tu veux montrer que tu kiffes le gars, quoi. Je sais pas si vous voulez les autres trucs. Et s'il y a des sexes lard qui viennent de débarquer, la question de ce soir, c'est en mode quarantaine, quelles sont les meilleures techniques de drague ou tes meilleures techniques de drague ? Donc, répondez un maximum et je vais reprendre une autre réaction qu'on avait eue que je trouvais trop mignon. Donc, j'en sais rien, je suis célibataire mais j'ai apporté du chocolat à une fille et elle s'appelle Maud. En tout cas, bisous à Maud. C'est mignon. C'est trop cute. C'est trop mignon. Si tu as la suite de l'histoire, on veut bien savoir. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y a des réactions des sexes lard avant qu'on passe au deuxième point ? Ben écoute, attends, je m'y attelle. Il y a tellement de réactions. Honnêtement, sinon, en attendant que tu pioches, on passe au suivant. On peut faire ça. Thomas, il disait qu'il s'est fait draguer et il disait honnêtement oui, j'étais même surpris la première fois que je suis arrivée en Europe pour lui se faire draguer. Toi, ici en Europe, c'est quelque chose de courant de se faire draguer. Peut-être que dis-nous d'où tu viens peut-être et en quoi chez toi c'est différent. Mais là, je trouve qu'on parle beaucoup du célibat. Marie, quels sont tes conseils pour les gens qui sont en couple ? Parce qu'on sait que les gens qui sont en couple soit ils sont obligés d'être confinés H24 et se supporter ou alors ils sont comme Maxi et ils sont éloignés de leur chéri et ils n'en peuvent plus. Ils sont la bébé. Tu veux dire ça ? Regarde Maxi, elle n'en peut plus. T'as dit, est-ce qu'il y a un conseil pour Maxi ? Trois, c'est même. Et en plus, ce qui est marrant c'est qu'ici, dans le plateau, vous êtes toutes les deux dans la situation genre ici, il y a la célibataire, il y a la confinée avec son mec et la confinée sans son mec. Donc il y a vraiment toutes les situations pour présenter Marie. Tes conseils ? Franchement, on a vu qu'à Wuhan et en Chine, en général, après le confinement, les divorces ont explosé. Genre, le taux de divorce a explosé. Les gens, ils ont pris des décisions de ouf, ils n'en pouvaient plus, ils ne se supportaient plus. Et il y a un psychanalyste qui a dit, mais attendez les gens, vous savez qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont regretté d'avoir divorcé après la fin du confinement parce qu'ils ont confondu les émotions et les sentiments. Ça veut dire qu'au départ, ils... Non, 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 c'est pas n'importe quoi. Il y a qui là dans mon oreille qui va me dire que c'était n'importe quoi. Comment il ose dire n'importe quoi ? Je vous explique, je vous explique. Quand tu es confinée H24 avec ton gars ou ta meuf, plus les enfants si vous avez tes enfants, c'est hyper compliqué parce que tu n'as plus ce moyen, tu n'as plus les amis chez qui tu ne peux pas t'enfuir, mais bon, voilà, tu as une pause. Tu n'as plus ces moments où tu peux passer... Ouais, tu es vadée, tu peux passer tout seul, tu n'as plus le taf, il y a plein de trucs que tu ne peux plus faire et donc c'est hyper, hyper compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui cassent après le confinement et il y a aussi des couples qui avaient blindé de problèmes déjà avant mais ils avaient d'autres moyens d'échapper à ces problèmes. Mais en confinement, tu es obligé de faire face à tous vos problèmes sérieux parce qu'il y a un moment où vous vous parlez et les vérités elles sortent gauche, droite et tu dis ah, ok, ok, c'est comme ça que tu pensais. Donc, il y a plein de situations comme ça et je vous dis, c'est hyper, hyper compliqué franchement d'être en confinement, même en famille, même quand ce n'est pas ton gars ou ta meuf. Donc, essayez de relativiser. Essayez aussi de vous dire qu'il y a des moments où tu peux passer seule, que tu peux passer seule, tu dis juste à ton partenaire il faut dire ça à l'avance. Il ne faut pas attendre que la personne te saoule pour te dire voilà, j'ai envie de passer du temps tout seul. Non, vous vous asseyez autour de la table et tu dis ouais, chérie, j'aimerais bien une fois par semaine ou même une fois par jour me retrouver un peu seule dans la chambre si vous avez un petit appart et tout. J'aimerais bien méditer, j'aimerais bien faire des trucs comme ça ou faire une marche toute seule dehors pendant 30 à une heure. Vous vous dites les choses avant. Et il y a une phrase d'un sexologue que j'adore qui dit il vaut mieux dire ses désirs que vomir sa frustration. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que tu sois frustrée pour aller dire les choses à la personne avec qui tu es. Il faut lui dire à l'avance. Et ça marche super bien. C'est pas toujours facile. Et ça dépend aussi de la personnalité que tu as devant toi. Je vous jure, c'est un travail que tu fais en quelques mois, c'est un travail d'année en année. Et les couples heureux, il y a un livre qui s'appelle Comment vivent les couples heureux d'un autre sexologue. Et il explique toutes les méthodes qu'ont ces couples qui sont toujours ensemble. Parce qu'on parle toujours des couples qui cassent mais on ne parle jamais des couples qui restent ensemble. Qui durent. Et l'un de ces couples disait tous les jours moi et ma femme on prend un bain à 20h30 on fait couler l'eau et on se dit tous les problèmes de la journée tu vois. Et pendant ce temps il y a juste un seul endroit dans la maison un seul moment où on se dit les choses. Et genre j'ai 30 minutes elle a 30 minutes moi je dois écouter et elle doit écouter quand c'est mon tour et puis basta pendant la journée on doit tous être d'accord sur le même plan. Donc c'est hyper je trouve que c'est bizarre enfin tu vois c'est bizarre quand tu es de l'extérieur mais au final c'est bien parce que vous dites tout le temps les choses et il n'y a pas de rancœur parce que moi ce que j'ai remarqué dans beaucoup de couples et ce qui fait que ça casse c'est que tu gardes les choses pour toi tu gardes les choses pour toi tu gardes les choses pour toi et au lieu de le dire il y a un moment explosion et tu ne peux plus surter la personne alors que si tu avais juste dit au fur et à mesure ouais là ça ne me plaît pas là ça va là j'ai kiffé là j'ai pas kiffé et bien peut-être est-ce que ça vous aurait permis de régler les trucs sur le moment sans accumuler des rancœurs tu vois ouais et je pense que ouais c'est vrai mais si je peux me permettre c'est vrai pour moi qui suis en couple en fait des fois c'est pas bien de tout le temps dire les choses sur le moment parce que tu vas dire des choses d'une certaine façon il n'y a pas de cadre en fait et ça veut dire que tu vas peut-être dire un mot de trop ou un mot de moins et ça va faire que la communication elle passe pas bien donc il faut trouver un juste milieu entre oui c'est vrai qu'il faut effectivement parler pour éviter les frustrations mais des fois trop parler et trop aller dans le feu ça peut aussi faire du mal à la relation ou à l'autre ou blesser mais c'est pour cette expérience ah Queenie tu voulais lire des commentaires non non en fait le truc c'est qu'il y a tellement de commentaires et il y en a qui je sais pas les filles je vais vous dire la vérité et vous allez m'aider à régler ce souci là je suis dans des commentaires qui parlent encore des filles qui draguent ou des filles qui draguent pas mais si je descends jusqu'en bas je vais passer plein de commentaires que je vais pas lire mais je vais peut-être retomber dans le sujet qu'on est en train d'aborder maintenant tu prends un tu fais un deux trois tu scrolls un deux trois tu stop un deux trois stop et là on va lire trois quatre commentaires de sexe d'un trois quatre commentaires bon là on va partir dans les filles qui draguent alors c'est Marine qui nous dit je drague facilement imagine c'est un mec super timide ben faut pas hésiter la dernière fois j'ai dragué ça a duré pendant six ans avec le gars donc comme toi oui il y a des go qui draguent et en plus ça marche tu vois les retomber ça c'est bon tu vois les retomber il faut draguer aussi il n'y a pas d'erreur là il n'y a pas d'erreur alors Dave qui nous dit c'est pas la même chose avec qu'avec vous les gars la communication est assez différente mais ça reste là t'avais déjà si vous disiez mais les filles elles draguent pas parce qu'elles aiment se faire désirer est-ce que vous êtes d'accord avec ça les filles mais il y a certains il y a beaucoup de filles qui aiment se faire désirer et il y a il y a beaucoup d'hommes qui sont habitués à se faire draguer qui adorent aussi ça et qui abandonnent complètement la drague eux ils savent que les filles vont venir vers eux ouais viens à moi c'est ce que j'allais dire alors les filles à quel moment d'émission on a parlé de signes parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit il n'y a pas de signes parler français c'est quoi l'histoire c'était quand on disait quand tu regardes trop un gars donc tu lui envoies des signes pour lui dire Georges Pélic c'est mignon ouais parce que franchement c'est chaud les gars moi franchement j'ai du mal franchement quand j'étais célibataire j'ai essayé de draguer je pense deux fois dans ma life et ça s'est terminé en échec total mais bon après c'est peut-être tu peux bien tu peux nous en dire plus non j'étais avec Maxi à un moment on était en soirée j'étais avec Maxi non je ne te connaissais pas à cette époque et donc il y avait un gars que je trouvais mignon et elle et une autre amie Naomi je la cite elles ont été lui dire ouais je me trouve cute et tout donc elle m'a dit pardon c'est vrai ça se fait pas Marie je t'avais demandé pardon oui je sais mais je t'avais demandé pardon ça va servir d'exemple pour tout pour tous les autres pour le sexuel il ne faut pas faire ce que j'ai fait mais tu peux expliquer mais non mais l'histoire est drôle parce que après elles m'ont dit ouais donc le gars sait que tu le trouves mignon donc vas-y et j'étais why did you do that but anyway je suis quand même partie de lui parler et le type à la fin de la soirée je me fais putain faut que je dise un truc faut que je parte avec un numéro tu vois et je dis oui t'as pas ton numéro enfin je peux pas prendre ton numéro comme ça on reste en contact et tout et il me dit attend mais devinez ce qu'il m'a dit il m'a dit wesh non je connais pas mon numéro par coeur j'étais what non mais attends là j'ai senti c'est pour ça que je serais jamais méchante moi franchement n'importe quel gars vient me parler n'importe quel gars vient me dire que tu sois si tu viens me parler avec respect même si je te kiffe pas je pourrais jamais 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 te manquer de respect ou te regarder mal avec toi parce que franchement c'est tellement chaud ce jour là j'ai sué tu t'es sentie mal je suis rentrée chez moi j'ai fait c'est chaud c'est chaud c'est chaud de draguer i'm sorry faut pas faire ça faut pas mettre vos copines dans des situations mais non mais vous aviez qu'elle a été jeune non je t'es pas jeune on était en bac 3 c'était l'année passée donc c'était vraiment à 2 ans comment t'as pas dosé c'est marre de te dire que t'as 2 ans toi non c'était à 3 ans on était aux études aux études supérieures mais j'étais fière de moi j'ai demandé mais gars le retour de flamme tu vois grâce à moi t'as vu que t'as des coronesses ouais j'ai des coronesses mais les gens qui disent qu'ils ont oublié leur numéro pardon attendez il y en a encore qui débarquent et qui nous demandent c'est quoi le sujet alors j'en profite pour le rappeler en 2-3 secondes on est dans Sex and Sun cette émission sexo on aborde les sujets un peu croustillants la sexualité le rapport au corps etc et ce soir on est dans un live sur la drague pendant le confinement on a envie de savoir quelles sont vos meilleures techniques de drague quelles sont les meilleures approches qu'on vous a fait est-ce que vous draguez pas plutôt sur les réseaux sociaux ou sur les apps de rencontre voilà dites-nous tout on est là pour discuter on parlait aussi tout à l'heure est-ce que les filles draguent plus que les mecs les mecs dravent plus que les filles voilà le débat il est ouvert balancez aussi des questions dans les commentaires il y a Marie notre experte là qui répond à toutes vos questions même si elles sont cheloues mais bon pas les questions trop tendancieuses non plus dosez-vous quand même dosez-vous mais moi j'ai une question justement en parlant de questions Marie c'est apparemment les infidélités augmentent avec le bourbier dans lequel on se trouve avec le confinement qu'est-ce que c'est que ça ? j'étais hyper hyper choquée parce qu'on s'est rendu compte que les gens sont de plus en plus infidèles en confinement et je me suis demandé mais comment les gens font comment les gens font déjà il y a le côté de confinement quand tu trompais déjà ton partenaire donc t'imagines tu trompes déjà ton partenaire comment tu fais pour voir l'autre moitié il y a déjà l'autre tiers le deuxième bureau comme ils appellent ça tu vois c'est ça voilà de side piece et donc il y a l'autre côté aussi quand tu es en confinement et que tu n'en peux plus de ton partenaire et que tu cherches tu cherches ailleurs et ça c'est sur le site Glidden je ne sais pas si vous vous rappelez ce site pour les gens qui veulent tromper leur partenaire bien sûr Booba a fait une line célèbre dans Pinocchio voilà c'est ça Tadarone de son Glidden exact exact donc le site Glidden ils ont vu qu'ils ont de plus en plus d'utilisateurs qu'il y a plus de 170% de trafic en plus sur leur site non plus de 250% de trafic en plus sur leur site internet et qu'il y a plus de 170% d'utilisateurs donc les utilisateurs ont augmenté de 170% et en plus de ça c'est un truc de fou c'est un truc de ouf et les gens se parlent de plus en plus longtemps sur ce site internet parce qu'avant en moyenne on se parlait 1h et maintenant les gens se parlent 2h30 parce qu'ils ont le time donc ils se disent voilà on va set the rules et ce qui m'a fait rire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais non on ne sait pas s'ils trompent leur partenaire ou pas parce que peut-être qu'ils sont en train juste de se plaindre et de chercher du soutien avec d'autres utilisateurs de Glidden en mode ah elle me saoule ah il me saoule aussi tu vois donc ce n'est pas une preuve une vraie preuve que les gens trompent vraiment mais c'est une preuve que les gens regardent plus à côté lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont en confinement et je trouve ça je trouve ça assez dingue parce que mais s'ils regardent à côté on peut acheter les lunettes parce que s'ils regardent à côté parce que s'ils regardent à côté mais d'ailleurs les filles moi j'ai une anecdote que j'ai vue sur un site qui parlait un petit peu de Tinder etc qui allait récolter les témoignages des gens pendant le confinement et donc je vous dis les gars si votre gars là il commence à aller trop faire les courses pendant le confinement inquiétez-vous parce qu'apparemment apparemment le nouveau lieu de rencontre à la mode pendant cette période des confinements c'est le supermarché en fait les gens sur Tinder comme ils peuvent pas se voir se donner des rendez-vous dans un café ou dans un resto et bien en fait ils se disent ben voilà on va faire les courses à telle heure on se rencontre au supermarché on essaye de respecter la distance sociale et ça nous permet de discuter tout en achetant des oeufs des machins de la farine etc donc franchement moi je dis attention si votre gars va trop faire les courses ou si votre go elle va trop faire les courses ça c'est l'amour si t'es prêt à braver la mort comme ça non mais qui l'eût cru qu'un jour le supermarché deviendrait le lieu de rencontre le lieu de rencontre les gens font ça genre ils vont se rencontrer au supermarché c'est un truc de dingue quand même je pense que de toute façon quand t'as envie de regarder en dehors du couple tu peux toujours trouver des moyens sachez-le que tu sois en confinement ou pas il y a toujours toujours moyen de communiquer avec d'autres personnes charognière vie charognière vie en tout cas s'il y en a qui débarquent dans ce live bienvenue dans Sex and Son avec Maxi Queenie donc Maxi c'est moi il y a Queenie il y a Marie aussi qui est une mètre spécialiste au référent de sexo et aujourd'hui on parle de la drague en confinement il est bientôt 20h50 ou sinon il est même 20h50 donc on arrive à la fin de ce live mais pas encore puisque nous restons encore 10 minutes ensemble et moi je voulais juste vous poser juste une question avant qu'on aille dans le Dequistail est-ce que parmi vous il y a des gens qui sont déjà fait ghoster ghoster c'est-à-dire que tu parles à quelqu'un tu la rencontres tout se passe bien vous matchez de dingue vous parlez tous les jours et du jour au lendemain aucune explication la personne tenue la personne a disparu donc il y a ça c'est déjà arrivé à tout le monde moi je l'ai déjà fait et ça m'est déjà arrivé et il y a encore un autre juste leur beating là juste la différence leur beating c'est quand la personne elle t'a unfollow ou elle te non genre elle te parle plus du jour au lendemain mais elle va continuer à suivre tes stories à regarder ce que tu as fait je trouve que c'est encore qu'elle a visité ton truc de dingue donc voilà ça fout le seum moi je trouve ça c'est déjà arrivé le pire le pire parce que le ghosting je pense qu'on a tous été victimes de ghosting moi j'ai déjà ghosté des gens mais je trouve que c'est schmett c'est schmett donc désolé je suis désolée si je vous ai blessé non parce que moi aussi on m'a blessé on m'a ghosté et franchement j'ai pas trouvé ça cool mais leur beating t'imagines avec tous les réseaux la personne elle te parle plus mais elle regarde mais vas-y tu regardes ma story je te vois là je te bloque et apparemment t'as Léana qui nous dit que House Party c'est devenu la nouvelle app de rencontre tu sais normalement les gens ils vont là pour faire des soirées se voir entre potes et apparemment c'est devenu le nouveau lieu de rencontre et de tromperie de son ou sa chérie je sais pas si vous êtes sur House Party non moi je suis pas sur House Party mais maintenant tu sais Queenie il y a une nouvelle app qui est sortie House Party vas-y je sais que tu l'as dit lit de ton tel mais ah oui mais moi je l'ai dit lit mais attendez House Party c'est pas une application de rencontre calmez-vous maintenant oui je sais mais là où tu sais on faisait des soirées avec Waya et Sarah là-dessus et on jouait à des jeux genre des trucs comme ça donc c'était pas une app de rencontre je l'ai dit lit pour rencontrer des nouveaux bachelors gentlemen ne sait-on jamais mais maintenant le truc avec cette application c'est que j'ai appris qu'elle bouffait énormément des données personnelles sur ta vie privée qu'elle avait accès à tes trucs Snapchat et tout et donc je me suis dit j'ai supprimé l'application parce que j'ai pas envie que ça me pompe toutes mes données ou qu'on se retrouve à pirater mon Insta ou des trucs comme ça j'avais pas envie alors Quino est-ce qu'on prend encore un ou deux commentaires des sexes lard puis on va passer au Ducky Style yeah yeah moi à chaque fois que l'on m'a fait j'ai découvert qu'il y avait une go cachée à chaque fois qu'on l'a draguée elle a découvert qu'il y avait une go cachée c'est l'histoire de la moitié de mes potes franchement c'est l'histoire constante c'est ce que je disais avec les légos les gars les filles arrêtez de prendre des gens qui ne recherchent pas la même chose que vous des gens qui veulent s'amuser il en existe soit chez les filles et chez les garçons et des gens qui veulent être sérieux il en existe chez les filles et chez les garçons si tu veux être sérieux va chercher quelqu'un de sérieux si tu veux t'amuser arrête d'aller chercher les gens sérieux pour aller t'amuser avec leurs sentiments je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord le lego qui s'emboîte dans le bon lego on arrête les bêtises merci thank you un autre sexe là un dernier enfin un dernier sexe là un autre sexe là on me dit amen ma soeur c'est le dernier commentaire que je dirai ok bon c'est l'heure de passer au Ducky Style et il me semble que we gonna play on va jouer yeah c'est bien ça yeah on va jouer mais en fait Ducky Style ici on va se dire on va essayer d'analyser ceux qui ont compris un peu les principes de base de la drag donc je vais poser des questions et vous faire des choix un questionnaire à choix multiple mais je vais faire une question Maxi si tu veux bien faire la deuxième et Marie la troisième parce que moi je n'arriverai pas à repérer tous les commentaires ça va je fais la première question alors la première question c'est pour avoir du charisme il faut cultiver donc pour avoir du charisme la question A la condescendance réponse B le mépris ou C le coeur et l'empathie balancez-moi en commentaire donc qu'est-ce qui est preuve que vous avez du charisme le fait d'être condescendant le fait d'être méprisant ou le fait d'avoir du coeur et de l'empathie moi je sais c'est certainement pas le A être charismatique c'est pas être impoli ouais mais il y a des gens qui aiment bien la politesse il y a des gens qui ont l'impression que quand ils se prennent un peu de haut comme ça ils sont charismatiques tu vois moi je suis charismatique je suis charismatique le prouve les personnes qui sont considérées comme les plus charismatiques sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie et qui parviennent même à capter quelle est l'émotion de l'auditoire qu'on prendra par exemple pour exemple à Obama et bien il arrivait vraiment à capter quelles sont les émotions des gens qui sont en face de lui et donc il va adapter son discours et les gens vont se sentir compris et c'est comme ça que tu deviens charismatique en fait donc vraiment le coeur l'empathie on a l'impression parfois que se prendre un peu de haut ça nous rend charismatique mais pas du tout le fait d'essayer de comprendre les autres et vraiment de s'adapter c'est vraiment une preuve de charisme les gars de charisme moi j'aime bien dire charisme parce que le charisme tu trouves que ça a plein de charisme c'était pas dans le charisme alors on a une deuxième question donc j'enchaîne avec la deuxième alors oui vas-y mon téléphone juste mon téléphone il vient de dead je ne sais pas pourquoi j'ai un petit problème technique vas-y je reprends le flambeau t'inquiète lors d'un date on dit lors d'un date un rencard en gros la meilleure communication pour séduire c'est A parler ou B écouter donc lors d'un rendez-vous la meilleure communication pour séduire c'est A parler ou B écouter non là j'aurais voulu qu'on mette la musique de qui veut gagner des millions la lutte excréçante franchement moi je dirais un peu des deux mais une fois j'ai eu un D tout le gars il a parlé ouh non ça c'est nul non il a parlé de lui quoi il s'aimait beaucoup il s'aimait vraiment beaucoup et quand vous répondez par A ou B mettez à la fin c'est mon dernier mot Maxi c'est mon dernier mot ils vont gagner combien combien alors il y a 237 qui dit pour une fille parler et pour le mec savoir écouter je suis pas d'accord c'est pas ce bêtis mais c'est ça mais sinon j'ai une majorité de B t'as Jessica Fantomas elle qui nous dit B B B il y a quand même un truc qui nous dit parler attends c'est qui qui a dit parler il y a quelqu'un qui a dit parler il y en a qui ont dit A et B il y en a qui ont dit B la réponse la réponse alors la bonne réponse puisqu'il nous reste plus que 5 minutes donc c'est écouter c'était la réponse B donc bravo à tous ceux qui l'ont trouvé une grande faiblesse du player apprenti et je le vois tous les jours parler 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 et tuer l'interaction la traduction c'est avant tout la capacité à écouter et à entendre l'autre écouter puis parler donc c'est vraiment écouter parce que si t'écoutes pas ce qu'on te dit tu vas pas savoir qu'est-ce que la personne attend de toi etc tu vas juste parler parler lui balancer des infos et elle va être là est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi on a encore le temps de faire la troisième mais hyper rapidement Marie est-ce que ton téléphone est toujours d'aide ou pas ? il veut pas se rallumer Willy je te laisse la faire alors faites-le je vais le faire donc les filles la congruence la congruence c'est quoi ? A un truc qui sert à rien B la cohérence et l'harmonie ou C un truc pour les intellos c'est un truc pour les intellos C ce mot il est compliqué la congruence la congruence je voulais vous apprendre quelque chose aujourd'hui qu'est-ce que c'est la congruence ? toi tu dis C un truc pour les intellos ? alors je répète la congruence c'est soit A un truc qui sert à rien B la cohérence et l'harmonie C un truc pour les intellos il y a beaucoup de C et de A il y a quand même un B et c'est quoi la bonne réponse alors ? la bonne réponse c'est la réponse B et en fait la congruence c'est le fait d'être cohérent en fonction de ce que tu dis et tes actions des gens ils disent beaucoup de choses mais leurs actions prouvent totalement le contraire et en fait la congruence c'est d'avoir cette harmonie entre ce que tu dis ce que tu fais ce que tu présentes de toi et ça c'est très important quand tu veux séduire quelqu'un de vraiment être en congruence en congruence avec toi-même amen sur ces beaux mots et voilà merci pour ce Ducky Style Queenie et on arrive à la fin de ce Sex and Sun les gars c'était franchement j'ai kiffé j'ai kiffé c'était terrible c'était trop bien c'était smooth et merci à vous tous qui est en train de nous suivre là maintenant vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram de Tarmac Tarmac BE c'est toujours bien de follow la famille Donnez la force et sur Youtube c'est Tarmac si jamais vous voulez voir plus de contenu des replays des easy news tellement de choses du Vince voilà on est une famille et je laisse le mot de la fin à Marie Queenie éventuellement qui l'accroche et qui l'accroche je te remercie parce que t'as fait un travail de dingue bisous au Sex and Sun merci qu'il accroche moi je vous aime les sexes salaires revenez vite on est de retour dimanche prochain à 20h on était super content d'être avec vous ce soir continuez à nous poser des questions parce qu'on adore partager nos expériences et entendre les vôtres donc à dimanche prochain et moi je rajouterais merci merci pour tous ces commentaires et toute cette participation au live c'était trop un kiff de lire tous ces commentaires s'il y en a que j'ai pas lu I'm so sorry mais il y en avait beaucoup et je n'ai que deux yeux mais prochaine fois je vais essayer d'activer ma lecture dionique prochaine fois mon téléphone ne va pas mourir aussi de commentaire salut prenez soin d'une amour et de vos proches 6 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 7 6 7 6 6 7 Sous-titrage ST' 501